Salut tout le monde, bienvenue dans cette troisième émission de Radio Caravane 2013, la radio du festival Caravane de Cirque. Au sommaire, Aurélien de Culture en Mouvement nous parlera des soirées solidaires, Camille et technicienne à la grainerie nous présentera son rôle, la compagnie Comcalus répondra à nos questions, Hélène nous expliquera ce qu'est Pyrénées de Cirque, Guillaume de Cubitus de Manchot nous parlera de sa compagnie et enfin, nous recevons un invité de marque en studio, il s'agit de Joe Martinez, directeur-coordinateur à la grainerie, il nous accompagne tout au long de cette émission. Bonjour Joe, dans quelques jours débute le festival Caravane de Cirque, c'est la dernière édition que vous portez et c'est aussi votre dernière année en tant que directeur-coordinateur à la grainerie. Pouvez-vous nous parler de vos débuts et de votre parcours professionnel ? Par rapport aux arts du cirque, parce que j'ai eu d'autres vies antérieures et j'en aurai j'espère après. Ce qui est intéressant de signaler c'est qu'il y a les 30 ans du Lido, cette année à côté, aux Argoulets. Il y a 29 ans, j'étais jongleur amateur, passionné par le jonglage et pas par le cirque à ce moment-là, donc je suivais des cours au Lido, au Pont des Demoiselles à l'époque. Donc c'est venu de là et après ça s'est enchaîné rapidement, il y avait très peu de jongleurs en France à ce moment-là. Nous avons créé une compagnie, 4 personnes qui faisaient du passing, on a eu la chance puisqu'il n'y avait pas beaucoup de monde à ce moment-là de tourner en France et en Europe et ensuite comme j'avais été enfant en bas âge, j'ai arrêté de tourner sur les plateaux et je me suis intéressé à la production de ces spectacles et j'ai travaillé toujours au Lido sur les premières compagnies professionnelles et de là, de fil en aiguille, en 97, la grênerie s'est créée, je suis arrivé moi avec une structure qu'on avait créée à Colite qui s'occupait de la production, diffusion, gestion des compagnies qui étaient nées au Lido, dont les Acrostiches qui étaient la première, il y en avait eu plein d'autres et ensuite quand le projet de la grênerie s'est plus précisé, j'ai glissé d'intermittents pendant 17 ans de ma vie artiste et technicien, de devenir permanent à la grênerie. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le milieu artistique et culturel précisément ? Moi je crois que j'arrivais quand même d'aventure collective, avec tous ces fantasmes, ces réalités et peut-être ces ambiguïtés et que j'ai trouvé dans le spectacle vivant et dans les arts du cirque, ce qui s'appelait, enfin là on met des guillemets, ces familles de cirque, ces lignées, ces grands frères, ces petits frères qui vont naître, qui vont nous dépasser très rapidement. Si je pense moi, jongleur, j'ai fini à cinq balles, là ou d'autres, aller beaucoup plus loin ou revenir à une balle avec par exemple jonglage contact. C'est je crois, et je répète avec quelques illusions bien évidemment, comme dans tout cours social, sur le fait de travailler dans des équipes, nous partagions tout dans la première compagnie où j'étais, comme plein d'autres compagnies, les prises de risques étaient mutuelles, et ça, ça m'a beaucoup marqué, mais je venais déjà d'un parcours où on était dans ce genre d'utopie. Vous êtes donc l'un des fondateurs de la grênerie, parlez-nous des débuts de ce lieu, pourquoi à l'époque cela vous paraissait important d'ouvrir un lieu de création autour des arts du cirque ? Moi, je suis arrivé pas dans les premiers à la grênerie, je suis arrivé quand ils avaient fini de faire les cloisons à 7,50 mètres de hauteur, donc il y a plein de gens qu'on oublie, qui ont monté les cloisons avec des caisses d'Airbus, c'était vraiment un très beau travail, des cloisons à, j'ai dit 7 mètres, je crois que c'est 8 mètres et quelques, pour séparer ce lieu, certaines parties, il y avait déjà les prémices de ceux qu'on retrouve ici, et donc je tiens à saluer tous les gens de Saltobranc, l'équipe de direction, la présidente, et aussi tous les bénévoles de l'association à ce moment-là qui ont fait ça. Moi je suis arrivé donc juste après, et nous étions dans un bureau, on sortait tous du Lido, eux compris, et on savait le besoin des compagnies professionnelles pour s'entraîner, et pour créer, pour stocker, pour monter leur chapiteau, etc. Donc on a pu avoir un germe tout cela, renforcé par des compagnies historiques comme la GIC, qui avait des bureaux et qui en a toujours aujourd'hui, qui fait du théâtre itinérant sous chapiteau. Donc il y avait plusieurs intelligences qui se sont regroupées à ce moment-là, qui était un bon moment, la fin du XXe siècle, sur ces réflexions, en sortant des années langues. C'est monté très rapidement à ce moment-là des financements, mais là on était plus dans la réflexion et comment les acteurs peuvent essayer de s'emparer de leur futur. Comment a évolué la grenerie depuis, jusqu'à aujourd'hui ? La grenerie en a vécu 4 déménagements, on est dans le dernier. On est parti d'un lieu alternatif à peut-être un lieu aujourd'hui institutionnel. Je quitte ce bateau qui est dans de bonnes conditions architecturales, qui n'est pas encore bien bétonné côté financier. Il y a une crise mondiale, il y a des arbitrages, il y a des choses comme cela qui sont compliquées. On est dans un bâtiment qui permet à des gens de travailler dans de meilleures conditions. Et on a surtout cette salle d'entraînement aussi qui permet, qui est rare, avec un trapèze grand volant, qui permet à des gens de s'entraîner dans de bonnes conditions. C'est encore des choses qui sont trop rares en France, ces espaces-là. Pourquoi avoir choisi ce nom, la grenerie ? La grenerie, c'est venu des gens de Saltobranc, qui ont trouvé ce lieu où, c'est une ancienne historique menuiserie industrielle des années 50, sur laquelle étaient stockées les graines avant d'arriver. Alors, bien évidemment, les métaphores, on continue de les dérouler. Elles sont fondamentales, puisque tout ce rapport à la fabrique, aux grains, il y a peut-être une dizaine de personnes en 10 ans qui sont venues acheter du grain chez nous, pour leur poule ou autre. Mais on a quand même tout ce travail d'émergence, chose que je trouve porteuse, qui font que ce terme-là, anecdotique au départ, est devenu très puissant, je trouve. La compagnie comme Calus a répondu aux questions de Julien, Auréla et Sarah. Nous sommes à la grenerie avec l'équipe de Com Calus. Bonjour à vous tous. Bonjour. Comme Calus, c'est qui ? C'est une équipe de trapèze grand volant, de grand aérien en fait, en général, parce qu'on ne fait pas que du trapèze volant. On est 6 ? 7. On a 7 personnes dans le groupe et on mélange tout, un petit peu de cirque, un petit peu de nouveau. Et comme moi j'étais dans le cirque et je sens que c'est différent, le spectacle va passer bien. Pour nous, pour les choses que ça donne de moi, ça va sortir bien. On essaie de faire ce qu'il veut dire, c'est qu'il sort du cirque traditionnel et qu'on essaie de rajouter une touche contemporaine dans ce qu'on fait. Et parce que le trapèze c'est une grosse technique en fait, c'est une contrainte, tu es tout le temps en mouvement. Et donc voilà, c'est ça la difficulté, c'est de mettre du jeu dans la technique. Du jour, la passion, il faut former la chose qu'on fait. Le travail, tu ne penses pas l'acte sur le travail, on va s'amuser. Ah, il faut s'amuser pour que ce soit bien fait, parce que sinon tu transmets pas le plaisir que t'as aux gens qui te regardent. Donc nous on travaille là-dessus, sur un gros agré en hauteur et voilà, on essaie de mélanger la technique et le jeu en même temps, dans une écriture burlesque, donc un peu comique. Et rocambolesque aussi. Et rocambolesque. Il a passé. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, depuis quand vous vous connaissez et pourquoi vous êtes venus à travailler tous ensemble ? Oui, là c'est un petit peu, j'étais au cirque, on s'est trouvé au cirque, j'ai trouvé avec Fafa. Et d'un temps, j'ai venu pour répéter ici, et on s'est trouvé nous deux. Et on a dit, vas-y, pourquoi on ne montre pas un groupe du trapelle, comme ça, et ça est donné comme ça. On a commencé moi et Fafa, après on a rentré Francesca, Julien était déjà, là, et après les autres, on vient doucement, on a inspiré le spectacle bien. En fait, on s'entraînait tous ici à la grainerie, avec différentes personnes ou différents agréments. Et on s'est rencontrés tous ici, voilà, on est plus ou moins. À la grainerie, par le biais aussi quand même de la compagnie Envol, qui propose les cours de trapèze volants ici. Et donc, vu que moi, j'étais un pote de Fabrice qui gère la compagnie, là-dessus, on a donné un peu les cours avec Jérôme, et Maïko est passé par là, on s'était déjà croisés avant, et de fil en aiguille, tout ça, les gens se rencontrent ici. Et là, vous avez monté, donc, comme Kalouz ? Là, on a monté comme Kalouz depuis le mois de janvier. On fait le projet, donc un projet de spectacle d'une trentaine de minutes. Voilà, on est au taquet, on est à fond. Donc, Kalouz, c'est une phrase en portugais, qu'on dit que les oiseaux, ils volent avec les ailes. Mais nous, qui est trapéziste, on volent avec les Kalouz. En portugais, les pâssoles voient avec les ases, et les trapézistes voient avec les Kalouz. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le Kalouz qu'on a dans la main, on prend les Kalouz à la main. Ah, d'accord, ok. Pour la voir. On grâce à notre Kalouz. On grâce à notre Kalouz. On dit que les oiseaux volent avec des ailes. D'accord. Pourquoi vous avez choisi ce genre de trapèze, le grand volant ? Apparemment, je sais qu'il y en a plusieurs sortes. Pourquoi vous avez choisi celui-là ? Ça, c'est comme la personne qui choisit la corde. C'est une question de goût. Nous, on aime bien quand ça fait des guillets dans le ventre, quand t'as les jambes qui flagellent un petit peu dans le filet. Donc, du coup, on aime quand c'est haut, quand ça va un peu vite. Moi, je crois que dans les cirques, c'est pas la personne qui choisit la gré, sinon la gré qui choisit la personne. C'est ça, ouais. C'est pareil, moi, je peux rien dire, parce que j'ai tombé dedans quand j'étais pitié. Ça vient une génération déjà, je peux rien dire. On s'occupe de la compagnie Ocus et Pocus, qui s'occupe de la mise en scène, qui nous donne un coup de main pour ce qui est du jeu. Et après, il n'y a aucune contrainte, c'est nous qui choisissons, c'est nous qui donons l'idée, plus ou moins, parce qu'on sait. Comme Callous, c'est un travail de groupe, on essaie de laisser l'espace à chacun, que chacun puisse exprimer ce qui n'est pas facile. On a fait deux semaines de résidence et on présente le spectacle, une partie de ce qu'on a bossé le 29 mai à la Granerie à 19h. Et pourquoi vous avez choisi la Granerie comme lieu de représentation ? Comme Callous, c'est créé à la Granerie, si tu veux. En plus, la Granerie est l'une des seules salles de France, voire d'Europe, qui a ce pont aériel en intérieur. C'est quelque part, histoire de faire honneur un peu à la Granerie, qui a ouvert un trapèze magnifique en intérieur. Une trapèze, on s'est trompé ici. Si il y a une troupe de trapézistes français, c'est bien que ça sorte de la Granerie. Ça fait un bon compromis. Je trouve qu'en plus, on est à Toulouse, une création du trapèze volant. Oui, le trapèze volant a été créé il y a 150 ans à Toulouse. Je vais vous demander, la pause spectacle se passe en extérieur ou vous faites aussi des spectacles en intérieur ? Pour l'instant, on joue en extérieur. Parce qu'on a accès à une structure mise à part dans la salle d'entraînement. Mais c'est une salle d'entraînement, ce n'est pas une salle de spectacle à la Granerie. Donc, du coup, nous, on a une structure extérieure sur laquelle on peut proposer des spectacles. Après, par la suite, force de faire des spectacles, on aura les moyens d'avoir une structure intérieure. Et là, on jouera dans des théâtres. Et là, c'est les gars. Avec Céline Dion. Du coup, vous préférez quand même jouer en extérieur, non ? Ce n'est pas la même chose. Mais après, si on veut jouer tout en extérieur, le problème, c'est que l'hiver, il faudra partir à 3 jours. L'extérieur, c'est bien parce que tu te sens plus voler, en fait, vu que tu n'as pas de toit et tu n'as que le ciel, quoi. Le ciel et la terre, le vent dans les oreilles, c'est plein de nature, tout ça. Tandis qu'il y a quand même la contrainte, après, des intempéries, là. Par exemple, ça fait 2 jours qu'on ne peut pas répéter à l'extérieur parce qu'il pleut. Donc, on est soumis à ça. Donc, c'est sûr qu'on a un confort, justement, à pouvoir jouer. Vous faites d'autres spectacles durant les prochains mois ? Est-ce que vous avez d'autres présentations, quelque part ? On joue dans le Var. On a fait le sport en lumière à Bambes et Mimosas. On joue dans le Var. On est joué. Pas dit la date, toi. Le 21 juillet, aussi, au château de l'Aréole. C'est pas trop long. Là, il y a un mois de festivité chaque année au château de l'Aréole à 40 minutes de Toulouse. Il y a un mois de festivité de spectacles, de cirques, d'art de rue. Là, on joue les 20-21 juillet à 17h30. Et on a quelques autres dates après, en août, dans le sud-est. On reste en sud. Vous posez des stages d'initiation pour les trapèzes. Pourquoi vous avez décidé de faire ça ? Pour partager. Parce que tu ne peux pas faire du volant tout seul. Pour faire du trapèze volant, il faut au moins trois personnes. Tu as un porteur, un voltigeur et une personne qui remet la barre. Donc, si tu ne partages pas cet art, il n'y a personne qui va le perpétrer. Et tu ne vas pas pouvoir avoir plus d'acolytes. Tu vois, quand tu fais du jonglage, tu es tout seul. Donc, tu peux apprendre tout seul dans ta chambre. Le trapèze, tu n'as pas le choix. Dans ta chambre, déjà, tu ne peux pas. Et aussi, si on ne fait rien, le trapèze va finir. Si on ne donne pas de cours, si on ne fait rien, si on ne parle pas ou ne montre pas le trapèze, tout le monde va m'enlever. Et ça, c'est une chose qu'on ne veut pas. C'est vrai que c'est une discipline qui vient du cirque traditionnel et qui n'est pas forcément accessible. Et à Toulouse, c'est l'un des seuls lieux où ils proposent des cours, des stages pour les gens en lambda, des gens qui ne font pas de cirque, etc. Et donc, voilà, c'est super de toucher une technique qui est normalement réservée à une certaine classe d'artistes. Merci de nous avoir accueillis dans cette magnifique petite caravane sur le parking de la Grainerie. Le soleil s'est élevé et on est tous ensemble. Au revoir. Merci. Et il y a le 29, c'est ce qu'il y a le 29. Le 29, le 19h. Le 29, le 19h à la Grainerie. A bientôt chez nous. Oui, c'est vrai. A bientôt chez con Carlos. Che con Carlos. Elle a mis en a rencontré Guillaume de Cubitus du Manchot, compagnie en plein succès. Je suis Guillaume. Bon, il se trouve que je suis de Toulouse, originellement du Lido. Donc, je suis acrobate. Moi, la compagnie est composée d'acrobates et de musiciens. Le Cubitus du Manchot, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un trio d'acrobates qui se sont retrouvés proche de l'école de cirque de Nîmes, Turbul. Suite à ça, ils ont eu la ville de Mulhouse en 2009, je crois, leur a donné une carte blanche. Ils s'en sont servis pour monter un collectif de 15 personnes, acrobates comme musiciens. C'était plutôt un coup de folie, monter une compagnie comme ça à 15 sous chapiteaux, c'était très compliqué, très lourd à gérer. Et ça a très bien fonctionné, ils se sont très bien entendus. Ils ont décidé de poursuivre l'aventure en 2010 et ça les a menés jusqu'à aujourd'hui et encore l'année prochaine à faire des spectacles partout où ils peuvent. Quelles sont les inspirations des artistes pour ce spectacle ? C'est un spectacle qui a été produit, pas par un metteur en scène, mais par l'ensemble des artistes. Ça venait vraiment de l'intérieur des artistes. Il n'y a pas eu, je pense, un fil conducteur au départ. Chacun a amené un peu ses vides d'idées, ses flammes, tout ça. Et ça porte vraiment aussi sur les performances circassiennes de chacun. Donc il y a eu, dès le départ, la volonté de ne pas mettre d'aérien. C'est vraiment un spectacle acrobatique. Les disciplines sont le main-main, les portées, la bascule, la roussire. Et après, la musique qui est omniprésente dans le spectacle et qui a une grosse partie du spectacle. D'ailleurs, les artistes du spectacle forment eux-mêmes un orchestre, qui est l'Orchestre du Manchot, qui jouera aussi le 31 mai après le spectacle. Donc vous direz que le Cubitis du Manchot est un groupe assez hétérogène, mêlant des artistes d'univers différents et mêlant un art différent ? Essentiellement, les univers sont la musique et le cirque. Mais au sein du cirque, les artistes ont différentes formations, différentes vues artistiques, viennent de différentes écoles, ont différentes disciplines. Après, géographiquement, la plupart se sont retrouvés vers Nîmes. Moi, je suis de Toulouse et deux artistes sont de Belgique. Et vous, que faisiez-vous avant le Cubitis du Manchot ? Avant, je travaillais pour d'autres compagnies, d'autres cirques. J'ai été formé d'abord au Lido, puis ensuite à l'École nationale de cirque à Montréal. Travaillais pour des cirques là-bas au Canada, puis le Cirque Plume en France, pendant cinq ans, et aussi des compagnies canadiennes comme les Sept Doigts de la Main. Je travaillais juste avant pour le cirque baroque. Et c'est comme ça que le groupe vous a découvert ? Certains artistes de la compagnie, dont un des membres du trio, étaient en même temps que moi à l'École nationale de cirque à Montréal. On était dans la même promotion. Et l'artiste que je remplace également. Et on avait formé à l'époque un numéro de bascule. Donc, sachant que je faisais la bascule et se connaissant, cet artiste m'a demandé de le remplacer. Je connaissais à la base certains des artistes. Ça n'a pas été difficile au début ? Ça n'a pas été trop difficile. Il se trouve que le rôle que je devais reprendre correspondait plutôt à la formation que j'avais. Ça a été assez simple aussi, parce que déjà la personne était, elle aussi, dans la même situation que moi, assez éloignée de l'origine de la compagnie. Par conséquent, j'avais moins de choses à apprendre pour reprendre le rôle, parce qu'il a fallu apprendre très vite, de spectacle en spectacle. J'ai trouvé ma place, petit à petit, parce que reprendre un rôle, c'est jamais facile. C'est toujours l'empreinte d'une autre personne. Mais tout doucement, j'arrive à, tout en gardant l'origine de son rôle, à donner un peu de ma nature à moi aussi. Chaque artiste apporte sa touche personnelle. Chaque rôle, chaque individualité est présente. Ça vient vraiment de la création, on vient vraiment des artistes eux-mêmes. Chaque rôle est tenu par un artiste qui a voulu ce rôle. Et on ne lui a pas imposé. C'est vraiment sa création propre à lui. Et ce qui donne un peu d'humanité à ce spectacle. On dit de votre spectacle qu'il est très rock'n'roll. Pourquoi ? Ça se ressent beaucoup dans l'énergie du spectacle, d'une part, et dans la musique. Vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal de peps, on va dire. Lorsqu'on parle de rock'n'roll, est-ce que pendant le spectacle, vous utilisez certains pas de rock'n'roll ? Ce n'est pas rock'n'roll, plutôt dans ce sens-là. C'est plus musical. Vous allez voir, la chanteuse est vraiment exceptionnelle, je trouve. Vous allez voir aussi dans les personnages dont le monsieur loyal qui est vraiment très particulier, qui a un look incroyable, une présence assez fabuleuse. Vous allez voir, c'est ça qui donne l'aspect rock'n'roll du spectacle. Ce n'est pas au sens de la danse, le rock. Il y a une chanteuse, 4 musiciens et 10 acrobates. On sera là entre le 24 mai et le 2 juin. On est là à partir du vendredi 24 à 20h. Ce soir-là, ce sera suivi d'un concert ouverture avec les groupes Lamar Maï et Non So Digis. Ensuite, on joue le samedi 25 à 21h, le dimanche 26 à 18h, le mercredi 29 à 20h, où vous pourrez, à l'après le spectacle, rencontrer les artistes. Tout le monde est très facile d'accès, très sociable et il n'y a aucun problème pour les rencontrer après les spectacles. Le jeudi 30 à 21h, le vendredi 30 et à 20h. Et là, vous aurez la chance de voir après le spectacle l'orchestre du Manchot. Ce sont les artistes eux-mêmes qui feront le concert. Il y aura un autre groupe également, Calakuta Selectors. On joue ensuite le samedi à 21h avec encore un concert. Et enfin, on finira le 2 juin à 18h. D'autres projets sont en cours, pas tout signé. On a aussi l'ambition d'aller au Canada, à Montréal, au mois de février, il me semble, 2014. Il y a un site internet. Je pense que c'est le cubitusdumanchot.fr. Sinon, vous pouvez également avoir les dates sur le site de la grainerie. Nous sommes toujours avec Joe Martinez et Pierre qui a quelques questions à lui poser sur le cirque. Quand vous avez commencé, à quoi ressemblait le cirque ? Moi, quand j'ai commencé, le cirque existait depuis plusieurs siècles. Je suis vieux, mais quand même, je n'ai pas connu le début. Il y avait vraiment là une faille, une rupture. On en sort des années 70. Et là, moi, je n'étais pas tout à fait dans ces années-là. J'étais spectateur d'émergence, de compagnies qui se sont créées radicalement en opposition au cirque traditionnel de l'époque. Et entre autres, sur deux points essentiels qui n'étaient pas d'animaux. Et nous, on ne fait pas des numéros les uns derrière les autres. On fait un spectacle total qui se suit. Alors moi, je répète, en plus, je n'étais pas du tout intéressé par les arts du cirque. J'ai été fou de faire voler des objets et de les ramasser plus souvent que de les faire voler. Donc ça, c'est comment, après, on a pu s'ouvrir. Mais je ne sais pas, je pourrais même dire un monocycle. Je ne savais pas comment on pouvait faire de l'art avec un monocycle. Ça paraît ingrat. Et j'ai vu des gens qui m'ont allumé complètement avec un monocycle, avec un tissu, avec des agréés qui sont ingrats. Et ça, c'est génial, je trouve. Après, nous, on a beaucoup travaillé en salle. Ces compagnies, ces jeunes compagnies sorties du Lido sont allées ouvrir des marchés. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est bien de la vente du spectacle qu'il s'agit à des moments donnés, même s'il y a du fond, même s'il y a du social, même s'il y a de l'humain. Et on a envahi un peu les théâtres, même s'il y a eu des époques où il fallait sortir des théâtres, retrouver les habitants, les citoyens qui ne vont pas dans les salles, etc. Après la prétention qu'on avait il y a 30 ans, je crains qu'à beaucoup d'endroits, on n'ait pas pu faire un spectacle total. On a souvent, et des très belles choses, qui sont des suites de numéros. Pour vous, quelle est la place des cirques à ce jour dans la société ? Toujours cette expression, faire ton cirque ou autre, qu'on retrouve en politique et ailleurs, ce n'est pas ça la question que tu viens de poser. Moi, j'ai découvert le cirque, j'étais allé petit, mais je n'avais pas cette culture-là. Je pense, et on a la chance, même s'il y a des ambiguïtés, que le cirque est un art populaire puissant. Je rappelle qu'à Toulouse, il y a installé le cirque de Noël, qui fait 100 000 personnes, je crois, à coup de 2500 personnes, chaque année. Le cirque, comme d'autres arts, sont fondamentaux, période de crise ou pas, pour essayer de nous aider à tous, pour réfléchir, trouver un décalage, peut-être même se divertir. Ça reste pour moi quand même aussi important. Après, si on a la question, on pourrait la prendre. Moi, j'ai envie de l'interpréter comme, mais ce n'est pas ta question exacte, c'est pourquoi Toulouse Métropole, communauté urbaine de Toulouse, affirme depuis trois ans maintenant, je crois, que le cirque est un marqueur identitaire du territoire. C'est-à-dire, comment il s'empare de ça, à côté de l'aérospatiale, à côté de la violette, en bas des extrêmes, du cassoulet, du rugby, et comment on est complice de ça ou pas ? Moi, à un moment donné, ça m'a fait plaisir de travailler à quelque chose. C'est, est-ce que le cirque peut, pour des citoyens toulousains, être quelque chose qui leur donne une certaine fierté, quelque chose qui lui donne une certaine hygiène de vie, s'il en pratique, donc s'il a accès à des pratiques amateurs, quelque chose qui va lui permettre de réfléchir ou de rire à certains spectacles. Donc voilà, c'est plus là, mais on est en, restons modestes, quoi. C'est un long travail d'implantation, de développement des pratiques amateurs, d'implantation de compagnies professionnelles dans les communes de Toulouse-Métropole ou autre. Comment voyez-vous l'évolution du cirque dans le futur ? Qui vivra, verra. J'espère vivre longtemps et en parler dans quelques années. Question complexe, il y a un courant du cirque qui est reconnu par le ministère de la Culture depuis des années. Moi, j'ai connu, à l'époque, on était des saltimbanques, qui n'étaient pas du tout reconnus. Et ce n'était pas qu'en France. Moi, il reste quand même une authenticité de la prouesse. Je crois que je n'ai pas prononcé le terme encore. C'est-à-dire, pour moi, il y a des spectacles, il y a des gens qui ont été dans le cirque et qui ont quitté le cirque, qui font de très belles choses au sens transversal. Avec de la vidéo, avec de la danse, avec du théâtre, ce qui est incontournable de toute manière. Si on ne s'est plus bougé, nous, on était des jongleurs extrêmement raides, des piquets. Or, tous les jongleurs aujourd'hui, et j'en ai vu encore plusieurs hier sur Rolido, ce sont des danseurs de haut niveau, bien évidemment, ou des musiciens, etc. Donc, il y a une partie du cirque qui est complètement reprise par l'institution. Et tant mieux, les scènes nationales, il n'y en a pas à Toulouse, mais on va dire, il n'y en a pas toujours au TNT ou à Garonne. On en trouve à Audis Sud, on en trouve dans les lieux où avant, c'était très difficile. Et il y a des spectacles extrêmement populaires. Et là encore, il y a des spectacles extrêmement pointus, difficiles d'accès, s'il n'y a pas de médiation, d'accompagnement pour expliquer à des gens. Je peux raconter une anecdote ici, si on en a le temps. On a programmé le petit travers l'autre jour dans leur spectacle qui sera présenté à Avignon cette année, qui sera représenté au TNT, je crois, l'an prochain. On avait offert des places à Culture du Chœur. J'étais assis à côté d'eux, en bas. Ils sont partis à moitié de la séance. J'en suis malheureux. Ça me perturbe, donc il faut qu'on s'en parle. C'est-à-dire qu'on a offert des places et on a amené des gens qui sont arrivés sur une ambiguïté, qui sont peut-être attendus des animaux, qui sont peut-être attendus du clown. Bonjour les petits-enfants, mais je fais exprès des caricaturés. Ce n'est pas péjoratif, ce que je dis. C'est que là, nous, on a une faille dans la médiation. Ça ne sert à rien de faire déplacer des gens ici s'ils ne comprennent pas et s'ils n'ont pas accès à ça. C'est un spectacle, même pour moi, complexe, musique concrète. Je ne suis pas initié, je n'ai pas les codes. Il y a plein de gens qui ont adoré autour de moi. Il y en a d'autres qui sont restés perplexes sur des choses comme ça. Donc c'est ça qui me semble important, de continuer à affirmer que dans le cirque reste de la prouesse, de toute manière, ou de la prise de risque, tendance très forte ces dernières années des jeunes, des jeunes issus de l'école nationale de Chalon, à des endroits où nous, on était aussi, pardon, je ne l'ai pas dit, c'était un troisième point. Ce n'était pas que dans le ventre des spectateurs, ils ressententent l'angoisse de la peur de la chute, ce qui était à un moment donné, les gens faisaient un double, un triple sur le fil, et ils tombaient, ils mouraient. Il y a eu je ne sais pas combien de gens morts en trapèze, grand volant ou autre. Nous, on n'était pas du tout là-dessus. Or, on voit des jeunes qui ont besoin maintenant, comme il y en a qui vont sarsouiller tous les samedis ou tous les vendredis, qui vont boire des tonnes ou autre, qui vont prendre des risques en étant alcoolisés ou dopés. Là, on voit des gens du cirque qui ont besoin de mettre leur corps en jeu. Pourquoi vivrait-il jusqu'à son temps ? Ce n'est pas mes questions, je l'ai dit mal les leurs. Ce seraient des questions à poser, je crois, justement à cette jeunesse-là. Comment je prends des risques irréversibles ? Le tatouage, j'en ai un. C'est un des exemples. Justement, par rapport au public auquel est destiné les différents types de cirque, d'après vous, est-ce que le cirque nouveau a gardé une dimension populaire ou bien est-il devenu en quelque sorte élitiste ? On y arrive un peu mieux, là, encore, à la question. Excusez-moi d'avoir anticipé un peu. Moi, c'est une de mes préoccupations. Il y a des parcours de compagnies néo-lido, accompagnées par la grainerie à des moments donnés. Il y a des compagnies qui sont, pour moi, sorties des arts du cirque et qui font des choses très bonnes. Après, est-ce que c'est toujours des financements arts du cirque qui abondent de ces compagnies-là ou est-ce qu'on est capable, les collectivités, qu'elles soient régionales, départementales ou l'État, de créer des lignes de financement transversaux ? Parce que j'aimerais bien que... Je me suis exprimé comme ça à des échelons nationaux. Je n'ai pas été obligatoirement attendu. Je ne suis pas le seul à le penser, ces choses-là. Le peu d'argent qui va dans le cirque, je crois que c'est 1% des ministères de la Culture, aillent prioritairement sur des gens qui sont encore sur de la prouesse. À minima de la prouesse. Je n'ai pas dit que de la prouesse, je n'ai pas dit que des gymnastes. Ce n'est pas du tout ce que je pense. Qu'il reste quand même cette entrée forte de leur corps qui a été tordu, travaillé, assoupli pour faire des choses auxquelles on n'est pas habitué. Bien sûr avec la musique, bien sûr avec tous les arts croisés, etc. Auréla a rencontré Aurélien de Culture en Mouvement. Nous l'écoutons. Nous sommes à la Grainerie avec Aurélien de Culture en Mouvement. Aurélien, peux-tu me présenter Culture en Mouvement ou quelques mots ? Oui, alors Culture en Mouvement, c'est une association qui existe depuis un peu plus de 5 ans et qui fait de la culture partout, surtout là où il n'y en a pas. Et du spectacle vivant essentiellement, enfin principalement parce qu'on fait aussi de l'installation plastique, de la scénographie et plein d'autres choses dans le domaine de la culture. Le but, c'est de s'adresser en priorité aux publics qui ne sont pas les publics habituels des théâtres et des lieux culturels institutionnels, qui ont déjà ce qu'il faut, eux. Donc nous, on va s'adresser à ceux qui en ont moins. Et l'idée, c'est de faire de la culture populaire. Et moi, dans tout ça, je suis le cofondateur de Culture en Mouvement. Pour vous donner des exemples de ce qu'on fait en ce moment, on a le Tous en Piste, qu'on coordonne, qui va avoir lieu le 8 juin. Donc c'est Albin Varet qui s'occupe de la direction artistique, qui est l'autre cofondateur de Culture en Mouvement. Je vais participer à un festival de théâtre au fin fond du Lot et je vais parler des OGM dans un numéro que j'ai écrit. On a des spectacles d'improvisation, de théâtre. On a une invasion du musée des Augustins pour la nuit des musées. Enfin, on fait pas mal de petites choses, quoi. Petites et moins petites, parce que tous les en pistes, on ne peut pas appeler ça une petite chose. Alors, parlez-nous de vos soirées solidaires qui auront lieu à la Grainerie. Alors, les soirées solidaires, c'est la troisième année qu'on en fait à la Grainerie. Donc c'est une coopération entre la Grainerie et Culture en Mouvement. Et cette année, grande nouveauté, ce ne sont plus des lundis solidaires, mais des soirées solidaires. Il y aura donc deux soirées. Le dimanche 26 mai, à partir de 17h, il y aura le loto pour le réseau Éducation sans frontières, qui est désormais traditionnel, puisque c'est la troisième fois qu'on le fait. Et le mardi 4 juin, il y aura une soirée repas pour Amnesty International. Alors, pourquoi avez-vous choisi de faire des soirées solidaires avec ces deux associations ? Donc, RESF, c'est une association qui s'occupe des enfants scolarisés en France, dont les parents sont sans papiers, sont appelés sans papiers. Et donc, ils s'occupent d'essayer de leur permettre de continuer à être scolarisés en France, malgré tous les problèmes administratifs et judiciaires que rencontrent les clandestins ou les personnes qui n'ont pas de papiers en France. Et cet asso, on travaille avec eux depuis très longtemps. Déjà, parce qu'il y a un côté affectif, c'était une asso qui travaillait beaucoup avec la Grainerie, à l'initiative d'Isa Gorski, qui nous a quittés malheureusement l'an dernier. C'est une très belle coopération. Et pour cet aspect affectif, on avait vraiment envie qu'elle continue. Et puis, il y a aussi un aspect politique, c'est que, quels que soient les gouvernements, les problèmes continuent et ne changent pas du tout pour les sans-papiers. Donc, on continue à s'occuper de ces questions-là. Et le loto, c'est pour nous un vrai clin d'œil. C'est de l'humour un peu noir, un peu grinçant, mais pour dire qu'aujourd'hui, avoir des papiers en France, c'est une loterie. Quant à Amnesty, c'est la première fois qu'on travaille avec eux. Il y a plusieurs raisons, encore une fois, à leurs engagements. C'est une association qui défend les droits sociaux, mais surtout les journalistes, la liberté de la presse, la liberté d'expression, la liberté des femmes. Enfin, plein de questions très intéressantes en France et dans le monde. Et la peine de mort, notamment. J'ai beaucoup travaillé avec eux autour de la peine de mort. Enfin, ils défendent l'abolition de la peine de mort, bien entendu. Et sur Toulouse, ils sont très actifs. Sur Balma aussi. Et on voulait avoir un appui local pour pouvoir aussi travailler avec les habitants de Balma, avec les associations de Balma. Donc, Amnesty correspondait totalement. Surtout que c'est des gens qu'on connaît, qui sont motivés, qui sont investis. Et c'est très sympa de travailler avec eux. Donc, le programme de vos deux soirées, donnez-nous envie de venir vous voir. Alors, la mission n'est pas trop dure parce que vraiment, c'est des soirées super sympas. Le loto, c'est comme un loto, mais en mieux. C'est-à-dire que si vous n'aimez pas le loto, n'ayez pas peur, vous pouvez venir quand même. Il y aura des spectacles, il y aura une présentation totalement burlesque et des super lots culturels à gagner. Il y a beaucoup d'acteurs de la culture toulousaine qui s'investissent chaque année. Beaucoup d'acteurs à gagner. Mais vous ne croyez pas si bien dire parce qu'il y a des performances artistiques qui sont réalisées en direct pour les gagnants des kines et des cartons pleins. C'est parfait. Donc, voilà. On ne pouvait pas repartir avec le comédien de vos rêves. Par contre, a priori, c'est votre problème. Mais en tout cas, il pourra réaliser une performance devant vous et devant le reste des spectateurs. Tout le monde est un peu gagnant dans nos lotos. Et puis, donc, des places de théâtre, de cinéma, de concerts, des livres, enfin, plein plein de produits culturels. Des restos aussi, des menus dans les restos. Tous les bénéfices reviendront à RESF, notamment sur le loto. Ça sert vraiment à lever des fonds pour eux. C'est 3 euros le carton. Donc, ce n'est pas cher pour ce qu'il y a à gagner en plus. Et c'est de l'argent qui ira directement pour aider RESF. Et voilà pour le loto. Pour la soirée Amnesty, c'est un bon repas. Le jacquot fait quand même de la bonne nourriture. Donc, il y aura un bon repas et une présentation avec des petits spectacles, des petits sketchs, des interventions sur les questions que porte Amnesty, des films. Enfin, ce sera rythmé. Et ce sera aussi l'occasion de discuter tranquillement, de passer une bonne soirée ensemble. Et Amnesty, c'est plus pour leur faire de la pub, pour qu'on parle un peu de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que les tarifs sont aussi très abordables. Amnesty, le repas spectacle, c'est 10 euros. Dans les deux cas, il y a un bar solidaire, donc avec des boissons pas chères, avec de la petite restauration pas chère. Que dire le plus ? Les deux fois, c'est à la grainerie. Ça peut être l'occasion de découvrir le lieu. Voilà, je pense qu'il y a plein de raisons de venir. Donc, peux-tu nous rappeler un petit peu les dates ? Oui, alors le 26 mai, le loto pour RESF, le loto artistique et solidaire pour RESF, 3 euros le carton, plus petite restauration. Et le 4 juin, mardi 4 juin, à partir de 19h, la soirée repas avec Amnesty International, 10 euros, réservation impérative avant le 31 mai. Et tout se passe à la grainerie. Dehors, il fait beau, et dedans, il fait moins beau. Il fera chaud dans l'ambiance, il n'y a pas de souci. Nous invitons donc tous les auditeurs à venir participer à ces deux soirées avec les associations RESF et Amnesty International, organisées par Culture en Mouvement. Reparlons un peu de la grainerie avec Auréla Etjou. Quels sont les axes de travail de la grainerie ? Un axe en foisonnant est nombreux. Je ne sais pas si je vais pouvoir te répondre, je vais en oublier, mais il y a d'abord celui de fabrique fondamental, c'est-à-dire un lieu d'accueil d'équipe en travail qui souvent, dans la première grainerie dont je parlais, même la 2 et quasiment la 3, comme on n'avait pas d'accès public, c'était ce qu'on appelle la partie invisible du spectacle. Donc c'est des gens qui viennent s'entraîner, qui ont besoin tout au long de leur carrière de continuer à entretenir leur corps, qu'ils ne peuvent pas le faire chez eux. Des espaces de travail, souvent dans le cirque on est long, il nous faut 2 ans pour créer. Ça va jusqu'à 2 ans pour certains, il y en a qui peuvent faire un moins. Donc nous on a 7 espaces de travail ici, ce qui est beaucoup, et on a besoin d'espaces chapiteaux pour créer aussi encore une fois, avant de recevoir du public sur le chapiteau, c'est la même problématique. Les axes pour la grainerie, c'était donc d'être au service des compagnies. Si je continue, c'est de stocker. Pour l'instant, vous ne le voyez pas ici, ça va arriver dans quelques jours, et ça va d'ailleurs diminuer les capacités d'accueil du site, d'accueillir les containers, qui sont des containers marins, maritimes, qui permettent aux compagnies de stocker leur décor. Vous voyez qu'il y a aussi des camions, tout cela, c'est pas très glamour, mais c'est fondamental à notre travail, puisque fabriquent les arts du cirque et de l'itinérance. Ensuite, il y a des bureaux de gestion, on en a pas assez, ils sont archi-bondés, il y a plusieurs équipes dans chacun, et ça c'est important, parce que c'est l'intelligence de regrouper dans un même lieu des gens qui, de porte à porte, vont s'échanger des astuces de gestion, de taux de TVA, de partir à l'étranger dans tel pays, qu'est-ce qu'il faut des comme visa, etc. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a l'aspect pépinière qui est important. Chez nous, on a donc un bureau, c'est un projet mutualisé avec le Lido, d'accompagnement de jeunes équipes sur un an, deux ans, trois ans, de jeunes équipes ou de structures qui font du cirque pas obligatoirement artistique. On avait une école de cirque, par exemple, qui est déjà venue, où pour l'instant on accompagne la compagnie du cirque Pardis. Uniquement sur l'aspect, justement, de comment trouver, acheter le chapiteau, les remorques, les camions qui vont avec. Par les temps qui courent, c'est extrêmement complexe. Il n'y a pour des équipes pas d'argent public, donc comment ils font ? Ils sont des merdards aussi, mais comment on peut essayer de les aider, nous ? Ça, c'est l'aspect au service des compagnies. Après, nous, on a tout le travail de médiation qui me paraît essentiel. Au-delà d'avoir des bonnes médiatrices et beaucoup d'actions ici, vous en avez déjà croisé, c'est, encore une fois, comment est-ce qu'on reste dans notre phalanstère entre nous ? Ou est-ce qu'on essaie d'ouvrir ce bâtiment ? S'il n'y a pas encore au maximum de ces possibilités là-dessus, il y a un restaurant, enfin une cuisine, deux restaurants qui arrivent là, qui peuvent permettre aussi à des gens de venir manger. Ces aspects-là ne sont pas encore assez poussés ici, on n'est quand même, c'est toujours pas inauguré, on est encore à la fin des travaux. Je n'ai pas cité les hébergements qui vont avec, mais ça, c'est de la fonctionnalité, c'était inhérent pour nous à ce type de projet comme un bloc sanitaire, bien sûr. Et nous, après, ce que j'oublie de fort, c'est qu'on a aussi des accueils de public, j'en ai parlé, mais aussi de soirées privées. Alors moi, j'arrivais peut-être au début avec quelques arrêts réidéologiques là-dessus, mais c'est vraiment du tout public qui vient sur ces soirées privées, qu'elles soient faites par un comité d'entreprise, qu'elles soient faites pour fêter tel événement. On ne l'en fait pas tous les jours, mais c'est quelque chose qui nous permet aussi d'avoir un peu plus d'argent, mais qui, là, j'en suis convaincu aujourd'hui, permet de croiser des publics qui ne seraient pas venus ici parce qu'il n'y a pas que le problème des classes populaires qui poussent la porte. L'accès à la culture est extrêmement complexe. Les statistiques s'affinent et nous le prouvent. Un ouvrier peut adorer l'opéra et un patron d'entreprise peut s'emmerder à l'opéra. Donc c'est plus compliqué que ce qu'on a. Alors des fois, le patron d'entreprise est obligé d'aller à l'opéra pour faire son business ou au stade toulousain. Donc ils peuvent venir au cirque. Allez, je m'amuse un peu. Et qu'est-ce que je veux dire encore, c'est l'aspect après de... Nous, on est nés de l'histoire de Lido, c'est vrai, mais ça s'est complètement internationalisé en très peu de temps. Et aujourd'hui, vous entendez des gens qui parlent diverses langues ici et au Lido encore plus. Et donc c'est nous, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, dans ces dix dernières années, extrêmement intéressé, c'est ces liens avec l'Espagne, en lourde crise aujourd'hui. Mais avec Barcelone, avec tout Madrid, mais nous, on a travaillé beaucoup sur l'aspect transfrontalier. Ça sera réexpliqué, je crois, par d'autres mieux que moi ici. Mais c'est aussi Bruxelles, c'est aussi ces liens avec d'autres... Ça vous enlève des œillères, j'aurais tendance à dire, quoi. Ça ne règle pas tout. Mais là, nous, on a créé ce lieu Grainerie pour permettre aux équipes sorties du Lido. On accueille majoritairement des équipes sorties du Lido, mais il y a d'autres équipes venues d'ailleurs qui viennent. On va accueillir des Malgaches, on a accueilli des Australiens, on a accueilli l'an dernier un mois et demi des Américains québécois. Et c'est extrêmement important. Jonas et Diane ont pu interroger Hélène pour nous parler de Pyrénées de Cirque. Je suis Hélène Métellier, je travaille à la grainerie à la gestion des projets européens. Et Pyrénées de Cirque est un projet européen transfrontalier qui se déroule de 2012 à 2014, qui réunit dix partenaires en France et en Espagne autour de la structuration du secteur du cirque pour appuyer la diffusion, créer des réseaux d'espaces de création, appuyer également la formation et développer le cirque sur l'espace pyrénéen. Alors sur cet espace transfrontalier, c'est en Midi-Pyrénées que le cirque est vraiment le plus développé, on va dire. C'est là où il y a le plus de structures, comme la grainerie, comme le Lido, qui est l'école de cirque à Toulouse. Circa à Hoche, qui est un pôle cirque. Il y a aussi beaucoup d'artistes implantés et un fort intérêt des institutions pour le cirque. Ensuite, à Barcelone et en Catalogne, le cirque est assez développé. C'est une des régions en Espagne où le cirque est le plus important. On a un partenaire privilégié à Barcelone, c'est la centrale del Cirque. C'est un lieu de création cirque, une fabrique de création qui ressemble un peu à la grainerie, qui est un petit peu de la même taille. Ensuite, sur le reste du territoire, à Bilbao et au Pays Basque, en général, il y a des associations de cirque, plutôt jonglage, un peu plus émergentes que ce qui peut exister par ici. Mais les pouvoirs publics programment aussi pas mal de cirque sur des festivals de rue, notamment. Et voilà. Donc, du coup, le projet cherche à développer vraiment cet aspect-là au Pays Basque espagnol. Pour cette édition de caravane de cirque, il va y avoir pas mal de programmation en lien avec Pyrénées de cirque. On va avoir une soirée en partenariat avec l'association Convivencia qui va se dérouler à la Croix-Falgarde le 25 mai, samedi 25 mai, où là, ça va être la présentation de trois numéros de cirque. ce sont des compagnies accompagnées par un dispositif d'aide à la diffusion de numéros qui s'appelle Chemin Émergent. Donc, on a un parcours cirque qui débute à 19h30 et qui se poursuit sur la soirée avec trois compagnies de cirque, puis une fin de soirée en musique. Ensuite, dans le reste de la programmation Caravane, on va voir les compagnies Fetama. Fetama a reçu une aide à la création de projets Pyrénées de cirque. La famille Goldini et Psyrk, une compagnie catalane, qui ont été là accompagnées notamment par un bout de ce projet Pyrénées de cirque qui est une extension avec le projet Euro-régional Process. C'est un petit peu un emboîtement d'accompagnement et de dispositifs. Et on va aussi pouvoir voir les spectacles de la Smart Company de Nacho Flores. Là, vous êtes en Midi-Pyrénées, et plus tard, vous avez prévu d'autres régions, d'autres endroits ? Oui, alors dans le cadre du projet Pyrénées de cirque, cet été, on va avoir pas mal d'événements mis en lien. Donc plusieurs événements en français et en Espagne, toujours sur la zone transfrontalière, qui vont programmer des compagnies et des équipes artistiques qui ont été accompagnées par les différents dispositifs du projet. L'ensemble de ces partenaires et de ces programmations peuvent être consultées sur le site de Pyrénées de cirque, c'est pyrénéesdecirque.eu et on peut télécharger la programmation de cet été. Pouvez-vous nous expliquer le concept de la soirée dans les étoiles qui se produira le lundi 27 mai ? Alors, dans les étoiles, le 27 mai, déjà le titre fait référence à plusieurs étoiles, c'est la piste aux étoiles, le cirque et les étoiles du drapeau européen. Donc c'est une soirée qu'on organise dans le cadre de la Semaine de l'Europe de la mairie de Toulouse, en partenariat, encore une fois, avec Convivencia. Donc c'est une soirée assez atypique qui va commencer à 18h avec une table ronde qui questionnera les pratiques artistiques et les démarches créatives faites par et pour les personnes en situation de handicap. Ça sera suivi à 19h15 par la projection du documentaire Quel cirque ? Alors ça, c'est un documentaire assez étonnant qui retrace la création du spectacle Complicité Je suis content d'être ensemble qui a réuni 11 artistes handicapés mentaux et leurs complices circassiens non handicapés Ce sont des artistes belges qu'on avait reçus il y a deux ans pour Caravane de cirque donc c'est un spectacle très très fort et le documentaire sera également très très fort. Ensuite, à 20h15, il y a un numéro de cirque de Nicolas Cheucle C'est un artiste circassien sourd et qui mélange le jonglage, le mime et la langue des signes comme expression corporelle. En deuxième partie de soirée, on va découvrir le spectacle de Psyrk donc Psyrk c'est une compagnie qu'on accompagne dans le cadre de Pyrénées de cirque et Process et ça sera une des premières représentations de leur spectacle Acrométria. Voilà pour cette rencontre complice dans les étoiles le 27 mai. Sharon et Sarah sont allées voir Camille, technicienne à la grainerie. Je m'appelle Camille Chiron et je suis technicienne polyvalente à la grainerie. Ça fait un an et demi bientôt. Voilà. Quel est ton parcours ? J'ai passé mon baccalauréat il y a 3 ou 4 ans. Après j'ai travaillé dans la restauration et j'ai trouvé l'activité du spectacle que ça m'a attirée et j'ai trouvé les moyens d'y bosser de manière bénévole au début et après je trouvais le contrat C.E. à la grainerie que je fréquentais et du coup j'ai réussi à me faire engager ici et c'est pas mal pour se lancer en fait. D'accord donc exactement en quoi consiste ton poste à la grainerie ? À la grainerie du coup on travaille avec Michel et Cynthia le directeur et la régisseuse technique et du coup nous les techniciens polyvalents on fait beaucoup de la maintenance du bâtiment on s'occupe de ce grand lieu donc il y a plein de choses à réparer que ce soit de la poignée de porte à la plomberie au joint ou aux poubelles et on a aussi la partie du ménage du bâtiment c'est pas mal de boulot et après la meilleure partie du travail c'est l'accueil des compagnies des résidences les montages enfin tout ça de monter les chapiteaux Donc en ce moment avec le festival Caravan de Cirque c'est une période spéciale un peu pour la grainerie et je me demandais si tu pourrais nous expliquer ton job du début du montage du festival à la fin son évolution comment ça se passait ? Du coup c'est la meilleure période moi je trouve parce que c'est un peu là où on fait vraiment du spectacle surtout à la grainerie Pour le festival nous on a un travail en amont pour préparer tout ce qui est table chaise et tout pour la cuisine et pour l'accueil du public parce que la grainerie va être investie par rapport à d'habitude il va y avoir beaucoup plus de gens et tout ce qui est un peu signalétique panneau déco de décorer la grainerie et sinon quand les spectacles vont commencer là on commence les pré-montages donc nous on va faire les montages avec les techniciens des compagnies qui viennent et leurs régisseurs et voilà on participe au réglage au montage que ce soit des décors ou des agré et on fait les démontages dans la foulée et des fois on a des montages à la suite enfin là c'est vraiment le gros moment de speed de la période où on a beaucoup de boulot et après le festival il va falloir ramener tous les tables toutes les chaises tout ça voilà et durant cette période est-ce qu'il t'arrive d'avoir des journées de type je ne sais pas parce que du coup ça n'a pas encore trop commencé mais le genre de type c'est que pour le moment la semaine est encore tranquille on prépare en fait on met les salles bien en place on fait des pré-montages et sur le nom les journées de type c'est on arrive et en général on a un tableau et on voit les missions qu'on a à accomplir et là on a eu notre planning pour caravane et ça va être surtout des montages des démontages du réglage tout ça quoi et tu sais durant le festival en quoi va consister ton job à accueillir les compagnies être là dans la salle s'ils ont des questions enfin des Cynthia et Michel et on ne participe pas au chapiteau cette année parce que c'est des médiévoles qui s'en occupent du coup nous on ne sera que dans les salles de spectacle et moi j'ai la chance de faire une création avec sur le spectacle DCM2 du Bine Circus du coup je fais une création lumière donc là je suis un peu privilégiée pour le festival sur ça et sinon j'ai quelques régions aussi à faire et tout ça avec les autres techniciens on va faire ça mais nous c'est monter et démonter le principal de notre boulot c'est ça quelle différence quand vous avez des troupes qui viennent avec ou sans leurs techniciens du coup quand ils viennent avec leurs techniciens et leurs régisseurs c'est plus simple parce qu'ils nous envoyaient des plans feu et nous on peut pré-monter et après on fait les réglages avec eux et quand il n'y a pas de techniciens normalement sur le festival ils ont tous leurs régisseurs je pense il n'y a que la création avec le Bine Circus ou le Loto sans frontières où c'est nous qui allons nous en occuper du coup là la différence c'est que c'est nous qui sommes à la régie et à la console en fait c'est ça sinon c'est pas nous Combien de spectacles montrez-vous pour le festival ? Ça je ne sais pas encore pour le moment il y en a pas mal mais on est tous dispatchés du coup là je ne sais pas je ne les ai pas comptés encore Y a-t-il d'autres techniciens à la granerie ? Ouais il n'y a pas que moi heureusement du coup il y a Michel notre directeur technique Cynthia la régisseuse et il y a moi François et Jeff en technicien et Andréane travaillait avec nous auparavant mais elle a eu un souci d'accident de travail du coup maintenant elle travaille plus avec l'équipe du bureau du coup on se retrouve à trois techniciens avec deux supérieurs voilà Bon ben merci de nous avoir accordé cette interview et à bientôt Merci à vous Comment la granerie accompagne les artistes en création ? Sur nous on est très timide essentiellement pour des raisons financières c'est-à-dire qu'on met des espaces à disposition ça c'est l'aspect technique pour que ces gens-là puissent travailler je m'aperçois que je n'ai pas dit un seul mot sur l'atelier s'ils sont en création ils ont souvent besoin de décors ils ont besoin d'astuces techniques pour leurs accrets de cirque donc on a un petit atelier très peu équipé encore mais qui est inhérent à la création donc ils ont des ateliers pas bien équipés et des espaces de travail assez intéressants bien chauffés à peu près insonorisés où ils peuvent s'enfermer à n'importe quelle heure du jour de la nuit des jours fériés ou pas et travailler ça ça me paraît toujours important ensuite si on regarde comment on accompagne les équipes de la pépinière dont je parlais tout à l'heure on a des dispositifs plus poussés on a une direction artistique qui vient les conseiller on a une permanente qui vient les titiller voir s'ils ont bien fait leurs devoirs je vais exprès de parler comme ça qui vient voir si ça avance quelles sont les difficultés rencontrées comment nous-mêmes de l'autre côté il faut se mobiliser pour les aider des choses comme cela mais ce où on arrive très rarement à intervenir aujourd'hui c'est l'aspect d'un apport financier pour ces équipes là c'est à dire que ce qu'on appelle la coproduction c'est quasiment un mot banni ici sauf quand on a de l'argent européen qui permet d'accompagner certaines équipes ce qu'on fait chaque année mais sur des sommes assez faibles il se pose une question comme il y a cet espace de travail ici déjà ça fait beaucoup d'argent s'il faut accompagner chaque projet donc je crois qu'il y a quelque chose à redéfinir encore et ça sera organisé après moi ces choses là comment retravailler cela comment la grainerie arrive à garder son indépendance dans la programmation artistique je vais laisser un silence significatif mais ça dépend je vais essayer de faire un peu d'humour il y a caravane de cirque on est là pour ça mais la programmation artistique de l'année elle a été extrêmement réduite ça fait deux ans et demi qu'on est dans ces bâtiments qu'on peut accueillir du public dans le projet grainerie on croyait qu'on a fait dessiner les plans de la salle de création moi je croyais que cette salle allait accueillir tous les mois une équipe en création et qu'elle allait rencontrer un public 10-15 jours on a fait un seul accueil quasiment depuis même avant décembre sur le petit travers que j'ai cité tout à l'heure ce qu'on appelle les premiers tours de piste c'est temps de rodage alors que notre désir est la demande des compagnies bien plus forte là encore une fois c'est des problèmes financiers qui nous empêchent de faire une programmation par contre on accueille on est reconnu et merci au public qui est venu en masse tous ces derniers temps que ce soit sur Plume que ce soit sur la famille Morales que ce soit sur Pagnozo ces équipes sont à la recette donc si le public ne vient pas c'est eux qui prennent le risque c'est même pas la grainerie qui n'en a pas les moyens donc c'est que de voir ces équipes repartir contentes d'avoir pu jouer des séries ce qui est rare en France ce qui est extrêmement important pardon là on parle d'équipe avec Chapiteau ce que je n'ai pas précisé donc on est sorti de la salle on est sous Chapiteau c'est vraiment rassurant et j'espère qu'un jour on pourra mieux accompagner ces équipes bien évidemment Comment qualifier l'investissement des collectivités locales dans le cirque ou dans un lieu culturel tel que la grainerie ? Le monde change les collectivités le millefeuille de l'empilement alors en gros il y a la commune il y a la communauté urbaine il y a le département il y a la région il y a l'euro-région que j'allais oublier il y a l'état puis il y a l'Europe la crise fait qu'il y a des choses à redessiner là actuellement il y a des problématiques entre la communauté urbaine et le département de redéfinition des charges des uns et des autres bien évidemment un département qui s'occupe pour l'instant de la solidarité qui lui va essayer de lutter pour le garder il a beaucoup beaucoup d'argent qui part sur le RSA sur des choses comme cela donc il en a moins il essaye de sauvegarder sur la culture mais il ne peut pas aller plus loin donc il y a des redéfinitions comme ça ensuite il y a une écoute bienveillante ils ont tous repéré les arts du cirque aussi bien la ville de Balmain la ville de Toulouse la communauté urbaine le département la région marquent tous le cirque comme un élément important et c'est vrai que ça a permis à des grands créateurs reconnus internationalement d'écrire de tracer leurs sillons et moi je rajouterais aussi à des artisans plus modestes de travailler moi je ne cherche pas que les meilleurs je cherche à ce qui est possible des gens qui ont les capacités de travailler je répète toujours le même exemple il y a besoin de boulangers dans tous les quartiers dans les communes il n'y a pas besoin toujours du meilleur boulanger de France et comment on fait que les boulangers ont de la bonne farine etc. pas transchénique moment souvenir émotion je réponds à Pierre vous partez à la retraite dans quelques semaines quel héritage pensez-vous laisser à la grainerie et au cirque en général ? écoute il y a des notaires pour ordonner les héritages donc je ne sais pas je ne me sens pas encore à l'âme du notaire c'est compliqué comme question et bien évidemment j'espère que je laisserai l'image d'un lieu ouvert d'autres diront trop mais moi je pense que c'est important ce que je disais tout à l'heure que des gens qui arrivent avec des nouveaux courants ou pas par exemple la magie aujourd'hui qui arrive partout comment on reste disponible ouvert à des nouveaux agréés à des nouvelles économies ça ça aura été une de mes préoccupations que ce lieu le reste après je ne peux pas te répondre du tout s'il va le rester moi ça n'a pas été un métier à demander ça a été une passion après avoir essayé pendant quelques années de faire un peu de changer la société de voir que je n'y arrivais pas bien on a essayé je n'ai pas envie de dire rejeu là on a essayé de construire des choses s'il y a des gens qui me le disent qui me le répondent parce que bon on en a pris un peu plein la gueule avec la mort d'Isa l'an dernier des choses comme cela ça n'a pas été la chose la plus simple mais les gens nous disent bon vous avez Isa allez laisser des traces derrière alors je ne suis pas encore dans l'aspect trace je n'arrive pas à voir que je vais disparaître bientôt comme chacun d'entre nous mais ça après je vais avoir le temps d'y réfléchir le festival caravane de cirque approche à grands pas pouvez-vous nous parler de l'événement de la programmation et des artistes à l'affiche vos coups de coeur notamment je pense que le cubitis du manchot puisque je parlais d'Isa encore alors Isa c'est Isa Gorski qui était salarié grainerie première salariée grainerie qui était victime d'une maladie une saloperie de maladie il y a un an et elle a essayé de faire venir il y a deux ans le cubitis du manchot qu'on avait accueilli sous une forme d'un trio à l'époque un super spectacle pêchu on l'a essayé il y a deux ans et un problème de calendrier de musiciens de cette compagnie on n'a pas pu y arriver donc là il y a un petit hommage sur ce gros spectacle de 15 personnes au plateau ils sont fêlés complètement en pleine période de crise quand on sort d'un trio de faire à 15 de prendre en plus d'un chapiteau mais ils y sont arrivés et ils ont développé ce spectacle donc on va l'accueillir c'est un des gros événements du festival 8 séances c'est celui qui est le plus copieux donc ça va se passer à la grainerie ce chapiteau c'est un spectacle qui m'a paru important de la mener ça c'est déjà une chose après moi il y a un autre spectacle ça fait deux ans qu'on a essayé aussi de la mener c'est Boustrophédon qui est une compagnie qu'on avait accueillie trois mois ici de création sur la fameuse deux ans et là on a failli jusqu'au dernier moment ne pas y arriver encore une fois cette année et je suis vraiment content au dernier moment suite à une difficulté de dernière minute avec Cugno où il y avait vraiment un très bon accueil la maison de retraite on se connaissait déjà parce qu'il faut des personnes âgées qui viennent sur le plateau avec les trois artistes sur cette dernière difficulté on a pu rebondir moi j'y croyais même plus mon énergie c'est mou c'est le temps que j'arrête mais Lucille pour la nommer a retrouvé à Pimbalma avec la maison de retraite médical le contact on a pu à la rache le refaire vraiment je suis content que ce spectacle tiens qui va concerner les plus que retraités comme je vais être un néo-retraité est-ce que je vais travailler mon futur est-ce que je vais faire voilà j'essaie de faire un peu d'humour là-dessus mais je suis vraiment content de cela on a parlé du trapède grand volant comme Calus ça va être à la première semaine c'est une étape de travail mais c'est fondamental de voir c'est quelques français italiens et brésiliens faire des prouesses et comment ils vont faire de l'art après c'est ça qu'on va réfléchir mais ça me paraît important attention ils ne seront qu'un jour sur les deux annoncés sur le programme puisque l'inauguration est repoussée à septembre nous avons appris récemment et moi hier soir j'étais au Lido et j'ai revu un extrait de Bizarre Concept qui sera au théâtre les trois spectacles dont j'ai parlé sont à la Grénerie et Bizarre Concept sera au théâtre du Grand Rond et je prends des fous rires comme sur leurs travaux le spectacle n'est pas encore fini il y aura deux fois vingt minutes c'est un travail complètement fou à base de balles qui l'évite avec ses cheveux et je n'étais pas le seul à rire hier soir je peux vous le garantir et ils sont aussi avec Thibaut Thibaut tout court et Dorembus qui sont dans un revival des années 70 je ne sais pas la fiche est horrible ils ont des perruques des cheveux longs comme on avait à ces époques-là des guitares électriques on va voir ce que ça donne et les balles rebondes de Thibaut ça ça me paraît des belles soirées avec nos partenaires au théâtre du Grand Rond Merci Joe de nous avoir accordé de votre temps et très bonne continuation Merci à vous bientôt j'en aurai beaucoup plus Merci Radio Caravane c'est terminé pour aujourd'hui prochain rendez-vous pendant le festival Caravane de Cirque du 24 mai au 9 juin venez nombreux nous vous y attendons ce sera un moment fort en émotion retrouvez toute notre actu et podcast sur le site www.radiocaravane.fr nous rendons l'intenne à très bientôt Radio Caravane le cirque sur les ondes et tu sais que les girafes ben ça n'existe pas ah bon ? et ouais c'est un coup monté Radio Giraffe des ateliers d'initiation à la radio et au média 2.0 proposé par l'association d'éducation populaire Gudule et Galipette retrouvez-nous sur internet www.gudule-galipette.fr Sous-titrage Société Radio-Canada www.gudule-galipette.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?